Si le malheur survient, examinez ce qui se passe. Est-ce causé par la situation dans laquelle je me trouve ? Ou est-ce causé par l'interprétation que mon esprit a de la situation ? Vous pouvez seulement contempler le maintenant. Vous ne pourrez jamais contempler le demain. Pas parce qu'il est hors de portée. Mais parce qu'il n'existe pas. Le fait de s'aligner avec le moment présent a le pouvoir de changer votre vie. La plupart du temps, il y a une voix dans votre tête qui commente, qui a des opinions, des points de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Pour la plupart des gens, c'est complètement involontaire. Et ils ne savent même pas qu'ils ont une voix dans leur tête qui ne s'arrête jamais de parler. La plupart du temps, ça se passe silencieusement dans votre tête. Mais à certains moments, cette voix peut aller jusqu'à crier quelque chose, comme si elle voulait être entendue. Et donc, si vous vous baladez dans la rue, vous constaterez que la plupart des gens ont l'air plutôt sains d'esprit. Ils ne se parlent pas à eux-mêmes, semble-t-il. En tout cas, ils ne se parlent pas à voix haute. Mais si vous pouviez écouter la tête des gens, vous seriez étonné de voir à quel point... L'intérieur de chaque être humain est bruyant. C'est comme une radio. Vous savez, ces stations de radio où les gens parlent en permanence, avec cette voix pleine d'enthousiasme, encore et encore. Si vous venez d'un pays étranger et que vous ne comprenez pas de quoi ils parlent, vous pourriez penser, cela doit être extrêmement important. Mais si vous pouvez comprendre ce qu'ils racontent, vous allez rapidement réaliser que tout cela n'a absolument aucun sens. C'est juste du bruit. Donc, en général, ce qui se passe dans votre esprit, pour la majeure partie du temps, n'est en fait que du bruit. La pensée est une merveilleuse capacité. C'est un merveilleux outil, s'il est correctement utilisé. Mais ça peut également être un instrument qui provoque des dysfonctionnements et de la misère, du malheur, pour des millions de personnes sur la planète, si la pensée n'est pas utilisée, mais que vous soyez utilisés par la pensée. Ainsi, lorsque les gens disent « je pense », dans la plupart des cas, ce n'est en fait pas vrai. Parce que, ils n'ont aucun contrôle sur leur pensée. C'est compulsif et involontaire. Et les gens sont tellement identifiés à ce processus de pensée, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sous l'emprise de leur propre processus de pensée. Parce que, ils y sont tellement identifiés qu'ils deviennent leur processus de pensée. Si vous y prêtez attention, chaque fois que vous vous sentez malheureux, c'est un terme un peu général. Le malheur sous n'importe laquelle de ses formes. Le malheur peut se présenter sous forme d'irritation, il peut se présenter sous forme de colère, Il peut même se présenter sous la forme d'ennuis comme forme de malheur, de tristesse, Toutes sortes d'états dans lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise, qui vous fait vous sentir malheureux. Et généralement, ces états sont des conséquences que vous attribuez à certaines situations par lesquelles vous passez. Des choses qui se passent dans votre vie. Chaque fois que vous sentez l'irritation ou la colère monter, demandez-vous. Cela est-il causé par la situation ? Ou est-ce causé par l'interprétation que mon esprit a de la situation ? Et dans 95% des cas, vous vous rendrez compte que le commentaire mental qui argumente et se plaint à propos de quelque chose qui se passe, qui ne devrait pas se passer, qui ne devrait pas se produire, Mais en fait si, mais ils pensent que non. Et l'écart entre la réalité et ce que l'esprit pense qui devrait se passer, ou ne pas se passer, est directement proportionnel à votre niveau de malheur, et de misère, ou de ce que Bouddha appelait la souffrance. Cette souffrance surgit de l'écart entre l'état des choses dans le moment présent et de ce que votre esprit voudrait qu'il se passe. De ce récit intérieur qui vous dit, non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Je ne parle pas des situations où vous pouvez prendre de réelles mesures pour améliorer les choses. Il y a certaines situations où l'action est possible, et même nécessaire. La situation est toujours telle qu'elle est, mais dans certains cas vous pouvez l'améliorer par des actions concrètes. Mais lorsque vous reconnaissez l'inévitabilité d'une situation, il vous suffit de l'accepter. Cela semble si évident, mais ce n'est pas si évident pour la plupart des gens. L'inévitabilité de ce qui est déjà, dans le moment présent, vous devez vous y aligner intérieurement. Le moment suivant est une chose différente, mais quand le moment suivant arrive, il devient le moment présent. Il n'y a pas de moment suivant, sauf sous forme de pensée dans votre tête. Où est le futur ? Vous ne l'avez jamais vécu, et vous ne pouvez pas. C'est impossible. Et pourtant, les gens y pensent plus que le moment présent. Vous savez, ils pensent constamment au futur parce qu'ils ne veulent pas de ce qui est dans le présent. ils pensent qu'ils vivront une sorte de libération plus tard. Mais en faisant ça, ils passent toujours à côté de ce qui est dans le présent. Donc, si le malheur survient, examinez ce qui se passe. Est-ce causé par la situation dans laquelle je me trouve ? Ou est-ce causé par l'interprétation que mon esprit a de la situation ? Demain n'existe pour personne. Mais l'idée du demain vole aux gens une quantité phénoménale de leur vie. Juste l'idée. Personne n'a jamais touché à un lendemain de toute sa vie. Personne n'y a jamais vécu. Personne n'en a jamais vu. Cette simple idée prive complètement les gens d'absolument tout. Ce que pourrait être leur vie. Vous pouvez seulement contempler le maintenant. Vous ne pourrez jamais contempler le demain. pas parce qu'il est hors de portée. Mais parce qu'il n'existe pas. Vous ne pouvez qu'imaginer le demain. Mais vous ne verrez jamais demain. Jamais. Mais néanmoins pour la plupart des êtres humains ils ont cette cette idée d'atteindre le moment futur qui en fait n'arrivera jamais. La plupart des gens complètement sous-estiment l'incroyable importance du moment présent et de vivre dans une relation harmonieuse avec le moment présent. Et vous ne seriez pas surpris du nombre de gens dans ce monde qui vivent presque constamment dans une relation antagoniste avec le moment présent. Et cela bien sûr cause beaucoup de de souffrance et de malheur inutile. Donc l'une des choses les plus importantes dans la vie dont il faut être conscient c'est votre relation pour ainsi dire avec le moment présent. le moment présent doit être accueilli ou apprécié ou du moins accepté tel qu'il est parce que il est déjà tel qu'il est. c'est ce qui est curieux avec le moment présent. Il est déjà tel qu'il est. Peu importe ce que vous pouvez penser de lui dans votre esprit l'état des choses est tel qu'il est. Et c'est tout ce qu'il sera de toute votre vie. et ce n'est pas quelque chose à comprendre seulement intellectuellement mais à saisir à un niveau plus profond. c'est-à-dire que toute votre vie se déroule dans le moment présent. Tout ce qu'il y aura jamais c'est ce moment. Et la plupart des gens vivent comme si un moment futur que ce soit dans une minute ou demain ou l'année prochaine ils vivent comme si un moment futur était toujours plus important que le moment présent. Même si ça reste implicite ils ne ils ne se disent pas consciemment oh le moment suivant est plus important que le moment présent. Non c'est une présomption une hypothèse sous-jacente. C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit est une forme de conditionnement de conditionnement culturel. Et cet état d'esprit implicitement sinon littéralement répète constamment qu'il y a toujours quelque chose de plus important dans le futur. sauf que c'est une façon dysfonctionnelle de vivre parce que vous n'êtes jamais pleinement en vie vous ne vous sentez jamais chez vous vous êtes constamment dans l'attente de quelque chose dans un moment futur. Et lorsque vous devenez plus âgé et que vous réalisez qu'il ne reste plus beaucoup d'avenir vous vous mettez soudain à penser au passé plus qu'au futur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes âgées parlent continuellement du passé. donc le fait de s'aligner avec le moment présent a le pouvoir de changer votre vie. Sous-titres par Jérémy Diaz